Yahoo mon petit pancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te parler enfin, parce que je crois que la date de sortie de cette vidéo va être assez loin quand même par rapport à la date de sortie du dernier tome Toujours est-il, je te retrouve pour enfin te parler du manga Teach Me Love Donc en ce qui concerne le manga Teach Me Love, nous sommes sur un shoujo des éditions Soleil Genre romance et tranche de vie, donc tout ce qu'il y a plus classique Par contre ce manga est pour public averti, voire même très averti car tout simplement il y a des scènes charnelles et il y a des scènes aussi bien perverses, on va dire ça comme ça Nous sommes sur un manga qui est âge contigué aux 16 ans et plus Et en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga qui date quand même de 2014 au Japon et de avril 2016 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti pendant la Japan Expo de cette année On commence avec mon avis sur la qualité des couvertures et je vais d'abord te parler en face cam et après tout simplement te montrer les couvertures en face table Voilà d'habitude j'alterne mais là je vais vraiment te faire le face cam et le face table après Petit passage parce qu'on m'a fait la reproche lors de ma vidéo sur les éditions Akata qui était le mari de mon frère Ici tu as une roulette normalement, tu peux donc modifier certaines choses sur une vidéo comme améliorer la qualité de l'image ou même accélérer le rythme de la vidéo Voilà tu peux accélérer ou même ralentir le rythme de la vidéo, ça si tu trouves qu'un youtubeur est un peu trop lent quand il parle Tu peux accélérer son rythme et crois moi en plus ça te fait gagner du temps des fois mais voilà Voilà donc en ce qui concerne mon avis sur les couvertures en soi les illustrations je les surkiffe Il y en a quelques unes que j'aime un peu moins que d'autres mais bon ça c'est normal Donc sur les 10 tomes je les ai tous mis autour de moi c'est pour ça que tu me vois regarder en bas La couverture du tome 2 je l'aime bien mais pas tant que ça en fait La couverture 3 je l'aime absolument pas Et la couverture du tome 9 que je déteste Voilà honnêtement principalement Je vais te faire quelques trucs en face table Euh cam pardon Pour te montrer certaines infos et après tu verras du coup tout en musique Donc à chaque fois les jaquettes elles s'étirent donc je te montrerai ça de toute façon en face table Pour les côtés de jaquettes on a toujours la pub pour un manga je crois que c'est tout en forever my love Euh je l'ai présenté et je crois que je l'avais pas apprécié Ouais c'est ça je l'ai pas apprécié De l'autre côté on a toujours un petit mot de l'autre Quand on enlève la jaquette on se retrouve toujours avec la même illustration Donc comme ça de teach me love avec un imprimé de cahier Je sais pas si on verra très très bien Et pareil pour l'arrière Tout simplement Et une chose que je tiens à dire quand même c'est que à chaque fois donc on a un travail Comme ça au niveau de la présentation et de l'entrée du manga Mais pour toutes les pages de sommaire De chapitre pardon on a eu un travail de titan de fée et je trouve ça juste au top Je te montre une par là Voilà Et ça n'a pas du tout forcément un rapport avec la page suivante donc je trouve ça juste génial Voilà hop On a toujours des illustrations super bien travaillées entre chaque chapitre pardon Et ça je trouve ça très agréable Donc je te laisse avec les images Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pour ce qui est de mon avis sur le manga déjà on va parler de la qualité de dessin que j'adore énormément Mais il faut savoir que j'avais déjà lu Master and Slave de Hai Ibiki Donc je connaissais déjà la qualité de dessin et de toute façon niveau les couvertures déjà ça se voit que c'est une qualité de dessin qui va me plaire en tout cas pour moi ça c'est clair et net Pour ce qui est de mon avis sur la série alors il y a du positif comme du négatif Déjà en ce qui concerne le positif c'est que j'ai vraiment adoré le fait qu'on soit sur un certes shoujo Mais qu'on soit sur du 16+, et avec des relations charnelles, avec du désir sexuel Et c'est quelque chose vraiment que j'ai su apprécier tout simplement déjà parce que c'est ce qu'on n'a pas du tout dans tous les autres shoujo Cucule après ligne que l'on peut se payer On n'est pas non plus sur du josei parce qu'on n'a pas une relation d'adulte, on n'a pas les problèmes d'adulte Mais on est tout simplement sur des trucs d'ado entre parenthèses De voilà ils sont en fin de lycée C'est des trucs de stage là et que l'on ne retrouve pas dans les autres shoujo trop classique, trop voilà dans les belles lignes de l'amour et tout ça et pas du désir charnel alors que en fait qu'on lit les autres shoujo J'ai limite l'impression que avoir envie de l'autre, c'est limite interdit Tu sais c'est le truc, limite t'as pas droit tu vois d'avoir envie de l'autre, t'as juste envie de l'embrasser, de le câliner, d'être danser braille, de pleurer et tout ça, de lui dire je t'aime et tout Mais limite dans les autres shoujo tu n'as pas droit d'avoir des désirs sexuels Alors qu'à chaque fois quand on tombe sur des lycéens, excuse moi mais c'est tout à fait normal donc c'est pour ça que j'adore ce manga Donc par contre je risque pas vraiment de spoil mais de te donner juste une petite information L'apparition d'un personnage qu'on voit un petit peu vers la fin mais quand tu regardes les couvertures tu sais déjà qu'il hésite Donc est-ce que c'est considéré comme un spoil ? Je ne pense pas, en tout cas pas pour moi Donc en ce qui concerne le manga, ce que j'ai énormément aimé déjà c'était, bon, le coup de la première de la classe qui cache son truc Qui est en mode je suis une gentille fille devant tout le monde mais en fait je suis une grosse perverse Ça, ça m'a un petit peu énervée parce qu'une fois de plus c'est la première de la classe On peut pas prendre une fille banale, lambda, la fille ni la plus moche, ni la plus belle, ni la plus intelligente Juste la fille banale, limite que tout le monde puisse s'identifier, non, faut que ça soit la première de la classe Ça c'est un truc que je n'aime pas trop mais en fait ça reste quand même un détail Pour ce qui est du scénario, ce que j'aime énormément donc c'était l'idée L'apparition du premier garçon qui va un petit peu embêter l'aventure qui est vers le tome 2 je crois Il apparaît très très vite Au départ je me suis posé une question jusqu'à quel moment, quelle puissance on allait la voir A quel point il allait déranger le couple etc Mais finalement j'ai trouvé ce passage plutôt intéressant et plutôt sympa Là où beaucoup ont été déçus, surtout je pense à certains dont un garçon que je parle tout le temps sur ma chaîne Je vais pas citer sa chaîne, il y a pas besoin de toute façon, il y aura quand même son lien en barre d'infos Où il disait justement qu'il n'aimait pas l'apparition du jeune homme, du deuxième mec qui vient faire chier Tout simplement parce qu'il n'en voyait pas l'utilité Qu'on lit d'affilée comme moi On voit un peu plus cette utilité Alors honnêtement je t'avouerai que sur les derniers tomes j'ai failli décrocher Tout simplement parce que j'en avais marre de ce mec en question Clairement, je te l'avoue Mais étant donné que c'était que 10 tomes Je me suis dit, Osef, on va finir cette série Parce que c'est un type de manga vraiment que j'apprécie Tout simplement parce qu'on met en avant le désir charnel On met des choses en avant que l'on n'a pas dans les autres shoujo Donc parce que c'était pas un shoujo comme tous les autres J'avais vraiment envie de continuer Ça aurait été un shoujo où il n'y avait pas de scènes et de désir charnel Ça aurait été encore une histoire lambda Et donc du coup forcément là, oui je t'avoue que j'aurais abandonné Mais là vu qu'on mettait en avant le désir sexuel à l'intérieur de ce manga Oui, il fallait suivre toute la phrase Tout simplement, j'ai vraiment apprécié Après, je t'avoue que ce mec là, il m'énerve énormément Je ne l'ai pas apprécié, je n'apprécie pas du tout son passage Mais au final, dans le dernier volume Il nous permet quand même, il permet surtout à la jeune fille Et à nous montrer même en tant que lecteur, en tant que jeune Pour les jeunes qui liseraient ce manga Ça permet tout simplement de se rendre compte que On peut réagir, que notre corps peut réagir Parce qu'on se fait toucher par d'autres personnes Et que le corps est comme ça Et il y a des zones du corps qui sont plus sensibles que d'autres Mais que ce n'est pas parce que ton corps réagit Que ton cœur, ou on va dire plutôt que ton cerveau Aime cette personne Il y a une différence entre Justement, c'est ce que j'ai aimé dans ce manga C'est qu'on nous montre et on nous met en avant Qu'il y a une différence entre désirs sexuels Ou réagir à des tripotements d'une personne que tu as aimé Et vraiment l'amour Le sentiment de l'amour Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié Après en soi, franchement, dans l'ensemble Je suis quand même un petit peu déçue de ce manga Parce que je m'attendais à beaucoup mieux Je m'attendais à beaucoup plus intéressant Et je m'attendais à beaucoup mieux travailler Pour ce qui est tout simplement du manga C'est vrai que honnêtement Avec le recul, je pense quand même que j'aurais préféré Qu'on s'arrête au moment où l'autre garçon Donc le dernier garçon que l'on retrouve sur les couvertures Apparaisse J'aurais préféré que la soirée soit plus courte au final Plutôt que d'avoir ce passage là Mais c'est vrai que pour les plus jeunes Peut-être que ça pourrait un peu plus se plaire Parce que justement, ça peut te faire comprendre Et te faire réfléchir Que ce n'est pas parce que ton corps réagit Que forcément, ton cerveau pense la même chose Entre le corps et le cerveau Des fois, ce n'est pas forcément Les deux ne vont pas dans le même sens Les deux ne sont pas sur deux droits de parallèle Qui vont dans la même direction Enfin, plutôt Deux lignes qui se rejoignent Voilà Et que ce soit deux trucs complètement Voilà Je me suis perdue un petit peu dans mon explication Je pense que tu auras compris ce que je sous-entendais Voilà Donc en soi, le manga, je l'ai vraiment apprécié Je l'ai aimé Je suis content qu'on nous ait sorti un manga de ce genre là Que Soleil ait osé nous montrerait des mangas comme ça Avec le désir sexuel à l'intérieur Et qu'on quitte un petit peu tous ces Jojo, lambda ou limite Oh là là, c'est tabou Oh là là Le désir charnel n'existe pas, voyons Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant Donc je remercie vraiment les éditions Soleil d'avoir proposé ça J'espère honnêtement Que vous proposerez d'autres mangas de ce genre là Parce que personnellement, je serai présent Et à mon avis, je les présenterai Et donc, de toute façon Je t'affiche ma petite note à côté de moi Pour que tu puisses te guider par rapport au développement Etc. au niveau de l'histoire Cette vidéo sur mon avis sur le manga Teach Me Love Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que la vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant la vidéo N'hésite pas à me dire si tu connaissais ou pas ce manga Si tu as déjà lu N'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir de le découvrir Et ça permettra aux autres panchats d'avoir une deuxième version Et une deuxième avis Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'hésite pas à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation Et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait N'oublie surtout pas aussi au niveau de la cloche De cliquer, de faire un clic droit Quand tu actives la cloche Parce que sinon ça te met en fait T'informer automatiquement T'informer occasionnellement Plutôt que t'informer à chaque sortie de vidéo Ouais, Youtube est vraiment un salaud Sur ce, à bientôt